Accompagné du préfet de l'Atlantique et du Littoral, Jean-Claude Kodia, du ministre du cadre de vie, Didier Tonato, et du maire de la ville de Cotonou, Isidore Yonofon, Patrice Talon, président de la République, a effectué une visite de terrain dans la matinée de ce samedi. Objectif, trouver une solution à la problématique du stationnement des poids lourds, ayant pour conséquence des difficultés de mobilité des usagers. Didier Tonato, ministre du cadre de vie. Il y a des difficultés de mobilité, des difficultés d'accès aux résidences. Le chef d'État a donné des instructions depuis deux semaines. Nous sommes en train de travailler dessus et il y a quand même de la résistance. Il a souhaité descendre lui-même pour voir comment ça se passe et quelles sont les solutions qu'on peut trouver. L'une de ces rues occupées par les gros camions pour les activités économiques de certaines structures est donc concernée par les travaux d'asphaltage. Le ministre explique. C'est la rue qui démarre de la boutique meuble numéro 1 et qui va jusqu'à la place Hidi, derrière Sonicog et Consor. Trois kilomètres de voirie que nous avons démarré. Vous avez vu que les travaux ont démarré. J'avais écrit aux structures pour dire qu'on démarrerait le 1er décembre. On a effectivement démarré. Le chef d'État a eu la surprise de voir que nous avons effectivement démarré pour sept mois de travaux. Au cours de cette descente du chef de l'État, Patrice Talon, sur le terrain, des instructions fermes ont été données au directeur de la police républicaine, d'abord par rapport à la gestion du stationnement des gros camions dans la ville de Cotonou et ensuite au ministre Didier Tonato par rapport aux corrections d'aménagement concernant certaines voies en cours de réalisation afin qu'elles apportent leur pleine potentialité à la mobilité urbaine. Un appel du ministre du cadre de vie a été lancé à l'endroit des entreprises en charge des travaux. Être à l'heure à l'arrivée du train et être surtout à l'heure en qualité. J'espère que depuis que nous avons suspendu et relancé, les choses se passent assez bien. Nous allons constater, nous avons une revue mensuelle qui se fait. Vous avez l'équipe de maîtrise d'oeuvres et de contrôle de l'agence qui est sur le terrain. Cette descente du président de la République sur le terrain ce samedi vient donc lever toute difficulté liée aux travaux d'asphaltage dans la zone de Akpapa à Cotonou.